Le Mushroom Cloud du chinois Yu Min Jun, l'huile sur toile monumentale peinte en 2002, use d'un procédé narratif très typique chez cet artiste, le décalage. Au premier plan, une rangée de visages identiques, hilare, se découpe sur un ciel bleu pur, calme, estival. Entre ces deux plans s'élève un gigantesque champignon atomique. La palette est acidulée, la lumière intense, le troupe s'installe. On rit d'abord puis on prend conscience du drame. Les deux visages découpés à droite et à gauche de la toile nous indiquent que le groupe est plus important que ce qui nous est montré. De plus sur la partie supérieure du champignon atomique, on constate une coloration rose, du même rose que les personnages dans le bas de la toile. On peut donc imaginer qu'il s'agit d'un parterre immense d'individus, une population entière, le peuple chinois. Ce peuple regarde dans la même direction. C'est une référence au kitsch de l'iconographie communiste et de ses affiches héroïques. Les visages sont grotesques, figés dans un rictus. Les lignes de dents sont blanches, éclatantes et interminables. C'est un autoportrait de l'artiste. L'omniprésence, la répétition de ce visage dans toute l'œuvre de Yu Min Jun, comme un motif, nous parle de l'uniformisation et de la dépersonnalisation de l'individu dans le régime communiste. Yu Min Jun est le chef de file de ce qu'on appelle le réalisme cynique, qui est un mouvement né en Chine au début des années 90 dans une Chine post-Tiananmen. La répression est lourde. C'est une charge contre les dérives du régime avec l'arme de l'ironie et de l'humour noir. Le même humour noir que Yu Min Jun a utilisé dans son œuvre mythique Exécution, tableau glaçant, qui lui a permis de faire une entrée tonitruante sur le marché de l'art en 2007. Il aborde ici avec l'arme du cynisme le thème très sérieux de la menace nucléaire. Nous sommes en 2002, quelques mois après le 11 septembre. Le climat international est lourd, les visages sont des masques, c'est la comédie humaine qui se joue tandis que le monde sombre dans la tragédie. 1